salut la team youtube bonjour et bienvenue pour l'annonce de la loterie de milliers de mois qui a été annoncée ce matin une annonce annoncée sur mon concept loterie premier noël special party yachiru nelly el et grim joe est déjà premier point notable un personnage masculin sur une loterie de noël incroyable ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu ça ainsi je me rappelle il y avait le hukitake de noël y avait le kisuke de noël aussi alors ça c'est des persos ça date d'un autre âge vraiment c'est très très loin globalement ça faisait de nombreuses années que les loteries noël était exclusivement féminine attention ceci n'est pas une critique simplement une observation après faut quand même bien reconnaître que en termes de hype ne serait-ce que par rapport aux perso bon yachiru ouais bon moi je vous avoue que je suis un peu du parti de dire que je m'en fous nelly el basé sa seconde version est d'ailleurs ce qui est quand même assez rigolo c'est que on a l'annonce d'une nouvelle les liels de noël le jour même où la précédente n'est de noël à sa résurrection hasard du calendrier peut-être mais en tout cas le hasard tombe bien à grim joe ça peut être comme aizen ça peut être comme kuraku éventuellement même biakou ya stark ça fait partie de ces persos qui sont complètement passe-partout quoi que ce soit quelle que soit la thématique dans laquelle tu les adaptes il y aura aucune faute de goût ça va marcher quoi qu'il arrive depuis ce matin j'en profite également pour tâter un petit peu l'ambiance regarder un petit peu les différents commentaires les avis laissés sur les canaux officiels de calabay beach brave souls au sujet de cette nouvelle annonce évidemment les joueurs les plus observateurs n'auront pas manqué de remarquer que neliel avait encore un peu plus gonflé que d'habitude si je puis me permettre l'expression évidemment suggérant que ce personnage a encore une fois été designé avec la main dans le falzard à croire que c'est la norme à chaque fois que se perçoit apparaît dans une loterie est ce qui est quand même très drôle c'est qu'au delà des compétences et des capacités de l'ensemble des persos bas c'est surtout ça qui fait parler en fait au sujet de neliel qu'est ce que vous voulez les joueurs et leurs priorités pas de loterie solo une seule et unique thématique qui va donc commencer le 16 décembre et qui va nous accompagner jusqu'au nouvel an jusqu'au 31 décembre l'appétit sera de la partie également où on aura donc un perso 5 étoiles de la sélection garantie tous les trois paliers ensuite au palier 10 et 20 donc il y aura quoi qu'il arrive un nouveau 5 étoiles garantie et si vous poussez vraiment loin c'est à dire jusqu'au palier 25 et bien vous avez le fameux ticket qui vous permettra de choisir l'un des trois persos de la nouvelle thématique de noël concernant ces fameux trois nouveaux persos on commence par neliel qui est donc spécialisé dans les attaques normales bleues c'est quand même pas banal d'avoir des persos basés sur leur nad et l'attaque puissante 2 fera donc barrière et technique de renforcement alors ça de deux choses l'une attaque normale bleue avec la strong 2 dont elle va disposer c'est soit elle va être un très bon support à mettre en mate notamment sur les rotations de quêtes de groupe soit on est peut-être en train d'observer un perso qui pourrait ne sait-on jamais avoir une intégration brave battle faudra voir ah d'accord je pense qu'on a déjà l'information effectivement on est sur un arancard killer de capitaine killer capitaine attaque bleue barrière technique de renforcement ça pue la qdg à plein nez pour sa défense un arancard killer de capitaine avec attaque bleue bah il était quand même grand temps qu'il y en ait des nouveaux qui soient proposés on a un énorme écart générationnel entre le hulkura force que l'on voit et à mort que l'on voit juste avant au moins ça permettra d'amener un perso un peu plus moderne avec des compétences déjà plus contemporaines par rapport à tout ce vieillissant roster je parle pas d'hulkura bien sûr attaque spécial cookie party des cookies avance en formation infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché bon déjà il est fait nulle part mention d'une quelconque altération d'état sur le perso donc ce qui indique elle va très certainement avoir de beaux renforts sur ses nades déjà on commence par le sous le trait plus 30% de dégâts sur les attaques normales ça te pose un petit peu l'ambiance à cependant à temps ah oui voilà j'avais pas pensé à ça elle a une jauge jauge qui lui donne un fleuri plus un supplémentaire avec 30% de réduction de dégâts subis pas moche c'est déjà un bel effet de jauge en compétence innée en oui bien équilibre une tout garde et résistance bleu annulé ça ça fait très plaisir puisque ça va faire partie de ses compétences qui va être utile pas que en qdg du coup c'est un perso qui va certainement s'inscrire un petit peu dans ce que l'on a vu dernièrement c'est à dire des persos qui vont avoir des facilités en qdg sans forcément être bloqués uniquement dans ce mode de jeu effectivement c'est bel et bien car on voit plein de choses ici on a le attaque normal déchaîné plus un classique le soutien qui va venir s'appuyer sur la strong 2 on a du temps de recharge de 12% plutôt appréciable puisqu'on rappelle que les strong 2 de soutien tel que celle de nelly elle et ben par définition ça met vachement plus de temps qu'une strong 2 classique à revenir donc au moins déjà on a une petite base qui permettra de la réduire un peu en termes de rechargement augmentation de barrière plus 2 ah oui d'accord donc en fait je suis en train de capter que toute la colonne de droite en fait est en rapport soit avec sa strong 2 soit avec sa jauge puisqu'on a le soutien augmentation de barrière appui et absorption incroyable les effets support du coup le barrière plus 2 fera qu'elle va générer un shield de 5 coups pour elle et trois coups pour ses mates appui qui va donc venir booster encore plus les valeurs apportées par le renfort de la strong 2 et absorption qui va lui permet du coup de charger sa jauge beaucoup plus rapidement que la moyenne à cela tu rajoutes une altération complète à toutes les altérations d'état elle gonfle de 20% les dégâts des attaques normales des persos vitesse et en plus de ça en dehors des battles elle va starter avec une jauge déjà amorcé à 70% ah oui pas moche la nelly elle quand même et ça c'est cool parce que ça forcément le kit que tu vois là ça c'est un kit qui va avoir un énorme intérêt en quête de groupe notamment évidemment pour la rotation killer capitaine attaque bleue le fait qu'elle soit immunisée à toutes les altérations d'état c'est pas bloqué que pour les qdg le fait qu'elle ait sa jauge bah c'est pas une jauge qui est réservée aux qdg ça va marcher partout dans le même esprit tout ce qui va venir renforcer les différents effets de sa strong 2 encore une fois il ya aucune mention spécifique lié au qdg donc c'est un perso qui en effet va avoir des facilités à être employé en quête de groupe mais par contre ça reste un perso qui est suffisamment polyvalent pour être employé n'importe où est quand même conservé un certain degré de performance très intéressant ta nelly elle j'aime beaucoup pour un personnage en tout cas ils nous ont fait une belle petite chose surtout que la jauge en plus ça va vraiment apporter des trucs vraiment très cool alors après ça reste une petite jauge faut pas déconner non plus c'est à dire que la jauge certes elle est amorcée à 70% ok tu as l'absorption pour t'aider à la charger plus vite mais faut pas oublier que derrière tout ce qu'elle va faire c'est de donner un fleuri supplémentaire et réduire tes dégâts subis de 30% on n'est pas en train de parler de rechargement de cooldown on n'est pas en train de parler de soins là on parle de quelques effets assez limité au final mais très très beau kit j'aime beaucoup en tout cas très sympa le kit de nelly elle à grim joe j'ai vrai que je vois son artwork parce que franchement il a l'air d'avoir un style le boug là il est donc spécialisé dans les attaques puissantes rouge gameplay basé sur la pression spirituelle et attaque au corps à corps et toutes les attaques cause de l'érosion ou là la config on est sur un arrancar espada killer de quincy espada killer quincy ça court pas les rues clairement pas et pas besoin de mettre de restriction attaque rouge attaque bleue pas du tout en a littéralement que deux et si tu rajoutes le critère arrancar bat un troisième perso donc littéralement fait grim joe va être un perso unique en son genre ça va être le seul espada de l'affinité connaissance à avoir ce killer c'est dire à quel point le perso est extrêmement rare attaque spéciale sac strike frappant de toutes ses forces avec son sac empli de cadeaux il érode et inflige des dégâts colossaux à tout ennemi touché bon jusque là c'est du classique on verra évidemment à quel point les devs de kidap se sont encore bien fait plaisir sur des animations de perso saisonnier oh tiens donc qu'est ce que c'est que ce soul trait dégâts des attaques puissantes plus 35% tiens c'est intéressant ça en compétence innée on a 20% de portée supplémentaire sur les strong annulation de toute forme de garde et rapidité plus 1 mais je suis en train de bloquer sur le soul trait en fait c'est fou ça peut être vachement fort c'est un peu une alternative à tous les persos que l'on voit qui ont notamment de la perfection voire même de la perfection étendue en sous le trait on a déjà vu des persos qui avait du 30% de perfection par exemple et ben là vous avez une autre variante qui est déjà un peu moins contraignante qu'est ce qu'on a d'autre un petit frenzy plus un bon j'imagine que vu sous le trait c'était prévisible attaque spéciale renforcée de 40% malédiction plus deux secondes les fléaux il booste les fléaux des arancards reconnaissance de 40% c'est pas moche il pop direct avec un fléau des 0d plus 40 il a un temps de recharge en compétence donc ça c'est cool potion de link instinct plus 10 oh là là d'accord toi je te vois venir le perso de farming là ouais d'accord et ascendant spirituel j'ai nord de perso instants ouais pas mal pas mal c'est pas moche parce que d'un point de vue dps il est quand même capable de faire des choses intéressantes grâce déjà à une très bonne base via sans sous le trait via la présence du fléau des érodés mais qui ça malheureusement reste un critère rng pour que le fléau fonctionne il faut que l'érosion s'applique si vous affrontez des persos instants bah du coup il ya le gêneur le gêneur qui va permettre de passer de 2 à 12% la proba d'application de l'érosion sur les personnes instants et on peut voir que c'est pas restreint à une catégorie de perso c'est n'importe quel perso du moment qu'il est sur l'affinité instinct l'ascendant spirituel qui du coup se déclenche également si l'érosion proc un petit boost de 80% de pression spirituelle compte tenu de son sous le trait c'est quand même vachement fort et derrière petite fonction support pour les a rencard connaissance c'est quand même pas moche aussi c'est pas un kit qui est ultra foufou on va dire surtout que ce qu'il valorise c'est le sous trait original et le fait qu'il ait un potion plus 10 on va pas se mentir que la compétence de drop c'est surtout ça qui met en avant le personnage quoi après le kit il est pas moche non plus il est pas à s'arracher les cheveux non plus mais c'est pas dégueu et ensuite y'a achiru spécialisé dans les attaques puissantes bleu donc elle à l'inverse de grim joe elle va attaquer à distance tout en étant basé sur sa pression spirituelle et l'attaque puissante 2 va proposer une barrière tout simplement d'accord chili gamme qui leur de division 0 ou là que là vous avez conscience que votre killer de division 0 pour l'instant il ne concerne que 8 perso possible sur le jeu étant donné qu'il ya que 8 perso de catégorie division 0 bon bah c'est assez circonstanciel comme killer quand même j'ai pas mis une restriction sur les chili gamme machin tout ce que tu veux je vous ai juste affiché les killers de division 0 il n'a pas des massins sur le jeu en même temps le killer est assez contemporain forcément il est arrivé avec la catégorie mais en chili gamme qui lors de division 0 bah ouais voilà yachiru sera donc la première de son genre puisque pour le moment on n'avait que des perso instinct double tech et double vitesse toujours pas de perso force à l'horizon sur la catégorie chili gamme le premier perso instinct ce sera yachiru quand elle sortira dans trois jours attaque spéciale 3 ben faisant sonner ses cloches elle devient une décoration du sapin qu'elle fait apparaître infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché là aussi n'est fait mention d'aucune altération d'état visiblement sur le perso le soutrait à d'accord c'est un perso drop également butin de larmes connaissances plus 30% d'accord et en plus de ça ça va être un perso support très bien donc régénération de 20% de l'endu de l'équipe à chaque nouvelle zone rapidité plus 1 et précision qui notamment bas vous dispense d'utiliser une compétence d'anti enfouissement sur le perso que ce soit sur un t15 t20 ou éventuellement sur une étabole et enfin oula y'en a des choses à dire la attaque puissance renforcée de 60% sur la base d'un frenzy plus 2 c'est la petite yachiru qui gagne le frenzy plus 2 très bien donc on a quand même de très beaux renforts à côté un forcément le perso n'ayant pas d'altération 60% de dégâts sur les strong 60 sur l'aspect du temps de recharge en compétence augmentation de barrière plus de nickel butin de larmes connaissances plus 20% attend elle a un double butin de larmes parce qu'elle a 30% en soultrait et à la 20% en compétence donc elle start avec 50% de butin de larmes connaissances c'est original pourquoi pas oui puis sachant qu'en plus de ça la même de l'attemps à la même du larmes connaissances plus 10 en flat bizarre ce build un peu quand même là non et à côté de ça ouais là encore d'autres fonctions support alors en force de 20% des attaques puissantes des perso instinct et à l'impulsion qui va permettre de réduire de 20% les cooldowns des strong encore en cours de rechargement sur les perso instinct à chaque fois que vous allez changer de room donc ça du coup ça veut dire notamment que l'impulsion ça va être une compétence qui va être dur à exploiter sur des modes de jeu mono room tels que les qdg ou encore les epic red cependant c'est pas vraiment le mood du perso un clairement pas quand tu vois toutes les compétences de drop dont elle dispose surtout basé sur les larmes et que derrière elle a pas mal de fonctions support entre la régène entre le bouclier le renfort des strong l'impulsion elle va quand même faire ses petits dégâts parce qu'elle a quand même de beaux renforts avec grâce au frenzy plus 2 et des 60% additionnels mais là concrètement tu as un perso farm support soutien quoi globalement et ensuite alors on a les fileurs bien sûr bon au moins déjà on peut applaudir l'effort du fait que c'est une noterie qui est uniquement basé sur des persos saisonniers on a les trois nouveaux perso noël in to ancien perso noël perso plage et re ancien perso noël particularité de cette loterie j'ai tous les fileurs et puis c'est pas des persos qui vont avoir tout de suite tout de suite leur résurrection donc on peut même pas essayer de d'argumenter là dessus pour essayer de valoriser un peu les fileurs quoi intéressant forcément si vous avez commencé le jeu il ya peu de temps tout du moins que vous si vous n'étiez pas là ou si vous n'avez pas poule sur les loteries où ces six fileurs étaient là maintenant on a eu pas mal d'occasion récemment de pouvoir mettre la main sur ces fameux fileurs entre les loterie brave souls saisonnière et c'est sans parler d'une chose de six stars que pendant l'anniversaire et tout ce qui s'en est suivi ensuite donc ouais c'est compliqué comme loterie parce que les kits encore une fois des trois premiers persos sont pas moche ils sont pas non plus hyper originaux à s'arracher à la tête évidemment petite phase de gameplay et on commence par yachiru donc là ils vont tout nous balancer un petit peu à la zob histoire que l'on voit ce qu'elle est capable de faire par contre le skin est sympa petit skin lutin lutin vert c'est rigolo avec les petites clochettes les petits morceaux de ou alors on voit les petites notes de musique sur les auto attaque c'est joli encore on va on risque d'en prendre plein les yeux je pense en matière de qualité d'animation même les attaques spéciales bon c'est évidemment c'est très très noël c'est très très les broches de sapins c'est très très les guirlandes les boules de noël toujours bien sûr alors les auto attaque donc composé de quatre coups trois quatre et le quatrième qui est donc prévu pour faire plus de coups plus de dégâts pardon sur une plus grande zone la strong une boum grand tir vers l'avant très rapide très joli temps de déclenchement ça parait extrêmement vite c'est nickel ok ça a l'air de faire un peu de dégâts comme il faut donc la s2 à d'accord elle dash into à ou à 360 autour d'elle d'accord et du coup c'est à partir de là son bouclier se déclenche là où elle a l'air d'avoir une sacrée portée quand même et ensuite le bon gros full screen qui va bien ok le tout évidemment joliment animé sur le thème de noël on voit des petits sapins un petit peu partout sur la map c'est joli c'est mignon bravo et ensuite l'attaque spéciale alors évidemment c'est du yachiru donc kawaii des ce n'est ah oui d'accord allez un hola eu comment ça bizarre la fin quand même alors on enchaîne sur grim jo à présent il a l'air d'avoir un très très joli design lui aussi en haut d'accord ah oui d'accord oui oui ça a l'air de frapper quand même plutôt large son histoire là elle est tellement stylé avec son petit manteau et tout la a pas mal pas mal elle est pas dégueu on s'allait globalement c'est dynamique ça bouge bien ça clean bon après c'est des vidéos démonstration on sait ce que ça donne boum par contre il a l'air de frapper vraiment très très large à j'aime bien cette strong très sympa 2,3,4 ok donc le quatrième coup provoque une aoe à 360 degrés autour du perso c'est très short range mais c'est là ok la strong 1 ou l'attend il y a eu un petit lac sur le chargement ok c'est une aoe à distance ok très bien ça part petite animation aoe à distance ça fait un clean en zone c'est pas mal là aussi d'accord là ça génère une sorte de mini vortex en fait en gros ça rassemble les mobs ainsi ça ça les rassemble et prennent des hits et après il ya un coup final ok et donc ça du coup c'est la dernière attaque c'est une strong 2 ça sert de frapper très large a mis un dernier coup à la fin d'accord ah oui donc ça se joue en plusieurs temps à ce bœuf ce qui va faire encore baf tiens mange est très stylé game joe quand même et forcément la dernière nelly elle ont sympa un petit robe et tout est pas mal une petite robe de soirée de noël et tout est joli très sympa donc ça ça rappellera des animations de la yoruichi de l'an dernier je crois il ya deux ans je me rappelle plus ça le mémoire qui me fait des qui me fait des tours des fois c'est marrant la démarche cette petite démarche à la marie poppins là c'est rigolo rêve de vieux en désolé ok ok ça n'aura mignon tout ça bon les autres attaques évidemment c'est là dessus que son gameplay va être basé c'est ce qui va faire toute sa force après la s2 sera là pour venir appuyer déjà les qualités du gameplay mais un soyons clair c'est vraiment les autres attaques qui vont faire tout le boulot quoi et c'est quoi ça fait des petits des petits bonhomme en pain d'épices ah oui d'accord un sympa encore une fois ils sont bien bien fait plaisir les devs au niveau des animations des moufs 7 ok la stone une qui repousse fort qui savent pas de dégâts en toute façon le perso est destiné à être joué avec des chapis donc c'est pas vraiment sur ça qu'on va compter le déclenchement de la s2 cependant avec tout ce qu'il ya derrière ça déclenche une haue à distance au pied du perso et la durée derrière donc on a le boost plus barrière plus appuyé on a tous les effets qui se déclenchent et enfin la s3 full screen bien sûr le grand classique mais bon encore une fois voilà on a que les autres attaques qui montrent vraiment est destiné à faire du dégâts et la s2 qui va venir appuyer tout ça vraiment de la plus belle des manières et l'attaque spéciale et ben c'est joli tout ça c'est très sympathique par contre on remarquera qu'il ya quand même une différence flagrante entre les personnes qui se sont chargées de design et l'artwork que vous avez devant les yeux et les personnes qui ont designé l'animation du sprite il faut croire en effet que chez kelep tout le monde n'avait pas la main dans le falzard au moment de créer ce perso bon c'est mignon tout ça clairement c'est mignon c'est noël c'est tout pippou c'est tout kawaii bon voilà et yachiru quant à elle ce serait un perso qui serait plutôt drôle à tester vous savez sur la fameuse quête où on peut dropper des dizaines de milliers de larmes potions super potions machin étant donné que dans cet event et ben toutes les compétences de drop sont prises en compte si tout le monde fait une room full yachiru en termes de stock à la fin ça va donner quoi si on tombe sur le plus gros stack prévu par ce genre d'event frais qu'elle a remettre cet event en place avec la sortie d'yachiru ça pourrait très très drôle de faire des tests évidemment vous attendez tous la fameuse question est ce que je vais aller poule là dessus je suis assez partagé c'est du 50 50 entre l'envie de poule et l'envie de skip l'envie de skip surtout en fait elle me vient du fait que j'ai déjà tous les fillers et que j'ai pas besoin de rechoper des doublons de ces fillers là en fait et là ce que je vous dis là c'est valable à la fois pour mon compte vétéran et pour le fresh start si vous avez suivi la vod de ce matin vous savez que pour l'instant j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule en ce qui concerne l'évolution du compte donc on va voir on va voir là de toute façon j'ai trois jours pour me décider on est le 13 la loterie sur le 16 bon voilà chill sans oublier qu'on va voir la sélection des joueurs qui va arriver il y aura certainement d'autres events qui vont pop également l'occasion des fêtes de fin d'année notamment du nouvel an donc le mois de décembre pour ainsi dire il est pas terminé loin de là voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui pour la découverte de cette loterie mid-month de noël comme d'habitude vous avez le champ commentaire à votre disposition si vous souhaitez me faire part de vos avis et opinions que ce soit au sujet de la thématique des persos de leur kit de leur gameplay bref faites vous plaisir si l'épisode du jour vous a plu bien sûr je vous invite également à le commenter et à le partager et à lui mettre votre meilleur pouce bleu pendant qu'on est dans les invitations n'oubliez pas également d'activer le combo abonnement plus cloche pour ne rien rater de l'actu des vod qui sortent sur cette chaîne sans oublier qu'en description vous allez retrouver tous les liens vous permettant aussi de me suivre en dehors de youtube merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouvel épisode je vous souhaite de passer une excellente journée prenez soin de vous portez vous bien et je vous dis à très vite pour la suite ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501